René Vivien Radio, on retrouve les écrits de Pauline Tarn dans son journal Ma vie et mes idées, quelques petits extraits évidemment. La société est un abîme, il y a les femmes sans droit, il y a les lois dures, il y a au fond de ce gouffre noir les criminels et les malheureux. Il y a le froid, la faim, la misère. Pourquoi ? La mission de tout écrivain est de protester, de réclamer. Ce sont les protestations de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, de Rousseau qui ont amené la révolution. Et la révolution, c'est comme le dit Victor Hugo, le plus grand pas fait par le genre humain depuis l'avènement du Christ. Le pas de chaque siècle vers la grande réalisation, vers la grande religion idéale d'universel amour, cet air de la paix et de la prospérité. Qu'en viendra-t-elle ? Elle voit, dans un éblouissement, un univers régénéré, ramené vers les anciens dieux. Un univers dont les arts égales, ceux de l'antiquité et visions terribles, déchirements affreux du voile de l'avenir, la mort d'hypathie, traînée dans l'église, déchirée, mutilée, torturée. Le sujet en est barbare, d'une cruauté révoltante et d'une fausseté absolue. On ne voit dans l'enfer que des tortures corporelles. Que vient-il nous dire ce poète, Dante en l'occurrence, que la souffrance de l'âme est la douleur du corps ? L'âme est divine et le corps terrestre. Et puis l'idée de l'enfer me révolte. Une éternité de souffrance pour un crime passager, un crime d'ignorance, un crime d'aveugle et de sourd. Ainsi la passion de Jésus ne peut sauver qu'une faible partie de l'humanité, les élus. Ce mot me fait rager. Quoi donc ? Le ciel de Dieu n'est qu'un royaume. Il en est la tête couronnée. Il est ses courtisans. Et la porte du palais est fermée à la foule, aux yeux hagards, au front souillé par le crime, aux mains tachées de sang et de boue, aux cœurs gonflés de haine et de ressentiment. Oh, l'affrose idée, la révoltante idée. Et c'est là le royaume du Christ. Le ciel des gens religieux me révolte. Mon paradis serait notre terre, retrouvée avec tout ce que nous avons aimé de bon. Ce serait l'amour sans la haine, le progrès sans la douleur, le travail sans la fatigue. Le paysan serait toujours paysan. Il me semble si absurde de s'imaginer un honnête homme qui a toute sa vie aimé la terre, tout à coup transformé en saint radieux, une couronne à la tête, chantant éternellement des cantiques. Chacun aurait son paradis. Pour moi ce serait aller faire du bien, apporter l'inspiration à quelques âmes d'artistes. Merci Pauline pour m'inspirer ce YouTube. Une consolation au cœur souffrant, une bonne pensée au cœur mauvais. Je donnerai aux riches la pensée d'aider un pauvre. L'éducation qu'on lui donne est insuffisante en parlant des femmes. C'est l'éducation seule qui l'a rendue souvent frivole, souvent incapable de comprendre les grandes choses. On lui apprend que le tout dans ce monde est d'être jolie, soumise et faire un bon mariage. D'épeindre la grande mission, la grande vocation de la femme et quelle éducation il lui faut pour la préparer. N'est-ce pas elle qui élève les enfants, qui forme les générations nouvelles ? Mon cœur saigne en regardant les femmes d'aujourd'hui. Il y en a de si frivoles qui n'ont aucune idée de leur grand devoir et de leur grande responsabilité. Des femmes qui ne s'occupent que de coqueterie et de conquête, qui ne parlent que de scandale et de flirtation. Des femmes dont le grand but dans la vie est la toilette, le grand rêve, le succès mondain, le grand désir, l'admiration et les admirateurs. Pauvres femmes ! Si on leur avait appris que la beauté est une chose sacrée, faite pour inspirer, de tendres et de nobles et pures pensées, que la beauté sans bonté n'est rien. Alors il y aurait moins de mondaine sans cœur et sans sentiment de devoir et d'honneur. Faire un bon mariage, c'est inique ! Il serait un honnête français en parlant de son futur amant, artiste et grand musicien, parce que la musique est l'art le plus semblable au mien. Nous unirions nos arts et nos âmes, et nous serions égaux en tout, seulement je le voudrais plus grand artiste que moi pour pouvoir l'adorer, afin d'être inspiré par son feu, et puis plus tard, voir gazouiller autour de nous de beaux enfants. Pour ne pas dire de beaux poèmes, n'est-ce pas ? Merci. 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 Merci.